Bonjour. Bonjour. Je vous en demande pas tard. Je préfère l'objectivité. Bien. Merci, mesdames, messieurs, pour votre présence. Je vais peut-être, avant de prendre la parole, et ensuite de laisser la parole à monsieur le maire de Marseille, demander à l'amiral Garrier de dire les premiers mots. Donc j'ai le regret de vous annoncer que nous avons trouvé il y a quelques minutes le corps d'une huitième victime. Il s'agit d'une femme décédée. Le procureur de la République vient de le confirmer de son côté à l'instant. Bien. Donc je prends la parole pour vous parler surtout des questions de sécurisation de cette rue et des alentours, vous dire les dispositions qui ont été prises et qui pourraient être prises à nouveau. Alors il va de soi que face à un événement de cette nature, eu égard aux risques qui peuvent exister, nous devons nous entourer d'expertises particulièrement précises et particulièrement efficaces. Il y a eu le concours d'un certain nombre d'experts, ici même à Marseille, mais le gouvernement a décidé, par l'intermédiaire du ministre du Logement aussi, d'envoyer un certain nombre d'experts de Paris et qui pourront apporter aussi leur concours aux travaux que nous menons. De quoi s'agit-il ? Comme vous le savez, il a été décidé, dès le premier jour, de procéder à l'évacuation d'un certain nombre de personnes qui vivent soit sur la partie impaire de la rue, là où ont eu lieu l'effondrement des maisons, soit sur la partie paire de la rue. Il y a donc un certain nombre de personnes qui ont été évacuées dès lundi. La question qui s'est posée, c'était de savoir si cette situation, ou non, peut durer. Il s'agit aussi, comme je l'avais indiqué mercredi soir, de s'assurer que les marins-pompiers de Marseille pouvaient travailler dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Il se posait de ce fait la question de la solidité des deux bâtiments qui jouxtaient ceux qui se sont effondrés, et notamment le numéro 69 et le numéro 71. A plusieurs reprises, donc, les experts sont passés et ont tiré un certain nombre de conclusions, notamment quant à la fragilité de ces parois, et donc ce qui a conduit M. le maire à prendre un arrêté au titre de ses pouvoirs de police générale. Les choses ont pu être évoluées parce que nous sommes sur une matière qui est complexe, et aussi nous avons pu, M. le maire a pris cette décision, suspendre dans un premier temps son arrêté pour permettre aussi de recommencer un certain nombre de travaux de recherche, et ce qui était envisagé en termes de déconstruction de ces deux bâtiments a été suspendu. Nous sommes toujours dans un travail précis, approfondi, mené par les experts et qui va être conforté par ceux qui viennent de Paris. Donc, nous aurons des conclusions dans les jours qui viennent. Quelles sont ces conclusions que l'on peut imaginer ? C'est de savoir s'il y aura d'autres déconstructions à envisager, s'il est confirmé la nécessité de déconstruire les immeubles numéro 69 et 71, voire d'autres choses. C'est aussi de s'assurer que les autres immeubles situés plus haut et en face présentent eux aussi toutes les conditions de sécurité. Pour les personnes qui sont en face, ce n'est pas, s'ils ont été évacués, ce n'est pas pour des raisons liées à la solidité de l'immeuble dans lequel ils habitaient, mais surtout pour éviter que la chute d'un immeuble de l'autre côté de la rue puisse les blesser. Alors, il a été décidé, par souci de précaution, d'étendre le nombre d'immeubles qui devaient être évacués. Et c'est pour cela qu'il a été décidé, la nuit dernière, à la suite de réunions techniques, de procéder à l'évacuation d'immeubles qui sont en haut sur la partie impaire de la rue d'Aubagne. Et qu'il a été aussi décidé d'évacuer trois immeubles qui sont sur la partie droite en montant de la rue Roque. Et également l'évacuation de deux immeubles qui sont en face, sur la partie gauche en montant de la rue Roque. Là aussi, pour des raisons de sécurité qui ne sont pas liées à la solidité éventuelle de l'immeuble, mais aussi au fait que les habitants de cet immeuble pouvaient risquer, en cas de perturbation de ces maisons, de subir des dégâts qui pourraient être dus à des démolitions éventuelles. Donc, dans un souci de précaution, de nouvelles personnes ont été évacuées. Nous ne savons pas, bien sûr, pour quelle durée cette évacuation sera faite. Là aussi, le système de précaution l'emporte. Et M. le maire vous dira, bien sûr, tout à l'heure, quelles sont les dispositions qui sont prises pour assurer le relogement et l'accompagnement de ces familles. Je peux simplement ajouter un point qui est important. Nous sommes pleinement conscients non seulement de la douleur que subissent les familles des victimes, mais également de l'incertitude, du stress que peuvent endurer les habitants qui ont été évacués. Et notamment, c'est toujours quelque chose de très dur de savoir que certains effets personnels qui n'ont pas pu être emportés du fait de l'urgence sont restés dans des appartements. Donc, nous allons étudier. Je ne peux pas prendre, au nom de l'ensemble des services de sécurité, d'engagement précis, mais nous allons faire en sorte que, pour les immeubles où le risque semble le moins avéré, ce que nous confirmera ou non l'expertise qui est en cours et qui va s'approfondir, nous envisageons donc de permettre de façon, au coup par coup, c'est-à-dire appartement par appartement, de voir dans quelle mesure les personnes pourraient venir accompagnées par un marin-pompier et un policier, comment ils pourraient récupérer tel ou tel effet. C'est un point que nous devons aux personnes qui ont fait l'objet de ces évacuations et nous comprenons bien sûr la situation dans laquelle elle se trouve. Alors, pour ce qui concerne la suite des expertises, nous aurons l'occasion bien sûr de nous revoir pour que nous puissions vous dire quelles sont les suites qui pourraient être données. Sachez, bien entendu, en ce qui nous concerne, tant la mairie que l'Etat, c'est le principe de précaution qui l'emporte dans cette opération difficile. Monsieur le maire va le dire maintenant. Bien, après ce que vient de dire M. le préfet, il est clair que la municipalité exprime une nouvelle pour encore toute sa compassion, toutes ses condoléances attristées pour les familles à l'issue du fait qu'on a retrouvé un huitième corps, semble-t-il, d'une femme dans la journée d'aujourd'hui, comme le procureur de la République vient de le dire. Il y a là, de notre part, toute la compassion que nous avons et la tristesse de ces événements que nous avons exprimés déjà depuis lundi matin. Or, se pose pour la municipalité le problème du relogement. Alors, d'abord, sur la partie des immeubles où les gens sont déjà évacués. nous avons là, pour l'instant, 176 familles représentant 359 personnes que nous avons pu, d'ores et déjà, reloger dans des hôtels dont nous prenons la charge financière, bien entendu, intégralement, tant que ça durera. Nous avons alerté, et éventuellement, mes adjoints, vous le confirmeront, tous les bailleurs sociaux. Et à l'heure actuelle où je vous parle, nous avons pu déjà obtenir 125 logements, dont 57 logements entre le 1er et le 6e arrondissement de la ville. l'objectif est de ne laisser ces personnes sur le bord du chemin. Alors, pour ce qui concerne d'autres personnes, si les experts viennent de dire qu'elles ne peuvent plus occuper les appartements, qu'il faut qu'elles s'en aillent, bon, tout ça, il faut que nous arrivions à le traiter. alors, toutes les personnes qui doivent partir, il y aura un rendez-vous, ça a commencé hier d'ailleurs, un rendez-vous personnel et individualisé pour recenser les besoins exprimés et trouver des solutions. Tout ça se fait à partir de la mairie du 1-7, le plus proche possible du lieu du désastre. Bon, voilà où nous en sommes avec nos adjoints, où la municipalité fait tout pour reloger toutes ces personnes qui d'ores et déjà ont perdu leur logement ou celles dont on pourrait considérer qu'elles doivent quitter provisoirement, avant que les experts ne s'expriment, les lieux qui étaient occupés. Évidemment, je m'associe à ce que dit M. le Préfet au plus vite dans cette partie-là, un peu extérieure déjà. Il est clair qu'au plus vite, il y aura un marin-pompier, un policier, un gendarme qui permettront d'aller chercher les papiers, enfin, des choses auxquelles les gens tiennent le plus vite possible. Bien entendu, nous sommes tout à fait disposés de faciliter tout cela. Alors, je dois dire aussi que l'accueil qui a commencé à être fait déjà est fait par des assistances sociales, par les services municipaux de l'État civil, par les services du logement de Mme Fructus et également en liaison avec la cohésion sociale du service de l'État. Bon, tout le monde est sur le pont. Tout le monde essaie de faire exactement le mieux possible pour soulager effectivement la détresse, l'inquiétude et encore une fois, nous nous inclinons bien entendu depuis lundi matin devant les morts. J'espère qu'on arrête à une minute. Nous ne savons pas, mais je pense que c'est ça d'après ce que nous dit également M. le procureur. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. un mot simplement et qu'on ne déforme pas s'il vous plaît les propos que je tiens. Quand je dis que je ne regrette rien, je ne regrette rien de ce que j'ai fait pour le développement de cette ville depuis près de 20 ans et dans tous les domaines. Voilà, c'est là où je ne regrette rien. Pour ce qui arrive, hélas, depuis lundi matin, nous nous inclinons devant les morts. Nous sommes solidaires des familles. Nous avons reçu les familles. Voilà. Ce que je souhaite que l'on dise et pas qu'on me prête des propos qui sembleraient être agressifs. Nous sommes loin d'être agressifs en ce moment. qu'il y a des vidéos qui sont sur la lettre. Oui. Qu'est-ce que vous répondez ? cela que partout où il y a un péril, nous regardons. S'il y a un véritable péril, nous prenons les décisions qui s'imposent. Évidemment, qu'il y a une psychose qui peut s'étendre un peu sur toute la ville. Les immeubles insalubres, ils ne sont pas qu'au cœur de la ville. Au cœur de la ville, il y a une architecture telle qu'effectivement, les bâtiments se tenaient les uns les autres. C'est pour ça qu'on préfère finalement prendre toutes les précautions et éventuellement pour en détruire d'autres. Attendez. Nous avons été alertés sur 130 signalements et nous avons déjà pris 21 arrêtés de péril depuis lundi. Nous faisons au fur et à mesure et du mieux que nous pouvons. Pardon ? Pour des raisons pratiques. C'est moi qui ai pris cette décision. Oui ? Les experts des centres de Paris vont travailler simplement sur la rue d'Aubagne et elles sont finalement dans la ville ou également... Alors, c'est une très bonne question. Alors, ils vont d'abord et de façon prioritaire travailler sur la rue d'Aubagne, sur la rue Roch, sur les autres artères qui bordent les deux îlots en question. Dans un deuxième temps, comme vous le savez, le ministre de l'Intérieur et le ministre du Logement ont souhaité que des audits de sécurité se fassent en liaison avec la ville de Marseille, ils seront peut-être amenés à définir une méthode de travail qui permettra de faire des diagnostics un peu plus importants sur d'autres îlots où il pourrait y avoir un certain nombre de difficultés. Comme vous l'a dit M. le maire à l'instant, il y a, de façon régulière, des arrêtés de péril qui sont pris qui ne se traduisent pas nécessairement par des évacuations des habitants, d'ailleurs. Et ça sera une mine de renseignements importante pour ces experts pour essayer, par recoupement, de déceler les secteurs qui peuvent paraître les plus sensibles. Pardon ? Alors, je ne peux pas vous donner de chiffres précis sur le combien. Ce sont des gens de très haute compétence. Nous avons en France, dans notre pays, un établissement, un public qui est très reconnu, qui s'appelle le CSTB. Et dans un premier temps, ça sera l'un des principaux responsables du CSTB qui va venir, qui fera ses premiers travaux d'expertise en liaison avec Jean-Philippe Disserniaud, le directeur départemental des Territoires et de la Mer dans les Bouches-du-Rhône. Ça ne fait pas partie des jettes de l'audit que vous avez demandé le ministère de Castaner ? Non, mais ça se complète. Ça, c'est ici. Ça en est déjà dans l'esprit de ce que m'ont demandé les ministres. Et j'ajoute aussi qu'on ne part pas de rien car, comme vous le savez, nous nous sommes adressés à vous mercredi dernier et c'est sur la base d'un certain nombre d'expertises qui ont déjà été faites qu'il a été décidé de prendre un certain nombre de mesures. Et donc, le travail de ces experts servira aussi de base de travail pour ceux qui viendront de Paris. Alors ça, je ne commenterai pas la question parce que on est au cœur d'une enquête qui est menée. Donc, sur ce point précis, je ne répondrai pas. non, 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 non. La décision pour les arrêtés de péril est prise par le maire et cette décision doit être exécutée à partir du moment où l'arrêté est notifié notamment aux propriétaires si l'expert du 18 octobre au 65 avait dit qu'il fallait évacuer, on aurait évacué, tout le monde aurait été évacué. Je vous rappelle que c'est une copropriété privée. Je ne vous dis pas de la faute de qui c'est, c'est la justice qui le dira. Voilà. Oui, bien entendu, madame Fructus peut se tenir à votre disposition là-dessus. Nous avons fait quantité de rénovation, nous avons fait, nous avons transformé totalement des quartiers du côté de la rue Félix-Piat, tout l'ensemble du panier, toutes les rues de l'autre côté de la Canubière, plein de choses ont été faites, mais dans l'immensité de la deuxième ville de France, avec 860 000 habitants, il en reste encore beaucoup à faire. On a fait au fur et à mesure et on a toujours fait avec le gouvernement tel qu'il était. J'ai commencé cela avec madame Marie-Noël Yedman, ensuite on l'a poursuivi avec Borloo. On a toujours fait beaucoup de choses, on a investi beaucoup d'argent sur l'éradication de l'habitat insalubre, mais il en reste toujours. Puis, ce que nous demandons, ce que moi je demande à l'État, c'est que, sous l'autorité de l'État, il faut que le législateur facilite les procédures. Vous vous rendez compte, et vous le savez parfaitement, que le 63 de la rue de Bagne, il nous a fallu 10 ans pour pouvoir faire partir les locataires qui étaient là. 10 ans ! Eh bien, voilà ce que ça nous amène. Donc, il est clair que de ce côté-là, je crois que le jeune ministre, monsieur de Normandie, avec qui nous étions dès lundi sur le site, a bien compris cela. Il s'est d'ailleurs ouvert à vous, je crois. Voilà. Là, il va falloir que nous allions, que le législateur aille plus vite. Là, sur ce point précis, par exemple, je rappelle que monsieur de Normandie est venu il y a trois semaines à annoncer une grande cause nationale en termes d'urbanisme et d'habitat, qui est la lutte pour l'éradication des copropriétés dégradées, qu'il y a eu 14 décisions qui ont été prises au plan national, c'est-à-dire 14 copropriétés dégradées, et que 5 concernent la ville de Marseille. Ça veut dire qu'il y a une prise en compte de la ville de Marseille, de Marseille. Sous-titrage ST' 501